Musique Coucou les petits chats, je suis heureuse de démarrer la semaine avec vous en tournant une vidéo pour vous et aujourd'hui je vous parlerai d'un polar mais comme d'habitude si ce n'est pas encore fait n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de cliquer sur la petite cloche pour avoir la notification et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude je vous mets tous les liens dans la description que ce soit le lien Facebook pour la librairie des dunes que ce soit le lien pour vous procurer le livre etc je vous mets tout ça dans la description comme toujours allez je ne fais pas durer le suspense et je vais vous parler du livre d'Isabelle Moriot ça s'appelle Le Masque d'Ange et c'est des enquêtes de Mila Fratelli alors c'est les éditions Monde Futuriste, collection pour adultes et comme d'habitude je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps la collection Jeunesse je vous en mets la photo à côté de moi donc des 4 livres que j'ai déjà lus il m'en manque plus qu'un et comme ça je vous aurais fait toute la collection et bien sûr je vous en mets le lien dans la description si vous souhaitez voir ces vidéos donc ça c'était la partie Jeunesse et là je viens de commencer la partie pour adultes donc j'en ai encore 3 à lire, je vous partage tout ça comme d'habitude sur les réseaux et ce livre là me tenait à coeur parce que je l'ai lu le mois dernier pour Octobre Rose la couverture en fait il y avait du rose, même mon marque page était rose franchement j'ai joué le jeu à fond et donc dans ce livre nous allons faire la découverte, la connaissance de Mila Fratelli elle travaille avec Christophe et Erwan c'est un peu un trio de choc donc il va y avoir aussi la médecin légiste qu'on va voir apparaître de temps en temps qui est la meilleure amie en fait de Mila alors comment vous dire sans vous spoiler ce livre Mila, vous allez le savoir dès le début, ça c'est pas une grande surprise elle a un don parce qu'il lui arrivait un accident quand elle était jeune et donc du coup elle a un don qui lui permet un peu de faire avancer les enquêtes quand ils sont au point mort tout le monde n'est pas au courant de ce don parce qu'elle a peur qu'on se moque d'elle, qu'elle est incomprise donc Christophe est au courant, son papa aussi le sait mais c'est tout, ça s'arrête là et donc mis à part ce quatuor de choc si on rentre le médecin légiste dans la catégorie donc dans le premier chapitre on va découvrir Mila quand elle est jeune il me semble qu'elle a même pas une dizaine d'années en 1988 ensuite donc au niveau du troisième chapitre on va faire la connaissance d'autres personnages puisque nous passons en 2006 avec la discothèque La Fabrique à Villeneuve Dask et on va faire la rencontre de jeunes gens donc ils sont majeurs, ils ont 18 ans et il va leur arriver aussi des péripéties je ne vous en dis pas plus parce que mon but n'est pas de vous spoiler et on passe en 1985 dans le chapitre 5 pour Venise où là nous allons rencontrer encore trois autres personnages enfin, oui, trois autres personnages et ensuite un quatrième vous allez comprendre tout ça en suivant la lecture donc je vais essayer de ne pas vous perdre c'est à dire qu'au début on nous présente chaque personnage pas la même année du tout mais vraiment à l'année clé où tout doit commencer pour ces personnages où on doit comprendre vraiment le commencement de l'histoire ensuite on va avancer dans celle-ci où on va arriver en fait à un moment après l'accident de ce qui s'est passé à La Fabrique en 2006 et voilà, on va continuer l'histoire dans les années 2010 parce qu'il va y avoir des soucis entre ses amis il va devoir y avoir une enquête il va y avoir un souci de meurtre enfin voilà il y a énormément de choses qui vont se mettre en place c'est vraiment un livre très très riche mais très agréable à lire en plus l'écriture est vraiment aérée donc ça c'est super donc entre les années 2010 où on est occupé de résoudre une enquête essayer de chercher, de comprendre ce qui se passe on va reprendre à Venise dans les années 1980 où là aussi certaines péripéties vont se passer il va y avoir aussi un drame enfin deux drames exactement à Venise et je vous avouerai que pour cette enquête j'ai compris qui était l'assassin à peu près aux alentours du chapitre 37 à partir du chapitre 37 je savais qui était le tueur, l'assassin comme vous le voulez mais j'avoue que je n'avais pas encore tout compris pourquoi le lien enfin voilà il y a des choses qui étaient un peu floues et qui m'ont permis au cours de la fin de cette lecture de comprendre tout ça quand je vous dis que c'est riche c'est parce que vraiment l'auteur a le souci du détail donc l'histoire se passe à Lille donc comme d'habitude pas loin de chez moi et c'est ce que j'adore parce que j'arrive à me voir à peu près à Vigneuf d'Asc près de la Deule et tout ça et on va vraiment tout nous expliquer on va nous donner des détails on va vraiment oublier aucun personnage c'est vraiment intéressant parce que du coup on voit que ce tueur est pas net dans sa tête mais on voit aussi on comprend qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son enfance qui a déclenché en fait cette envie meurtrière et donc du coup grâce au fait qu'on revient de temps en temps dans le passé et pas nous donner le passé en un seul bloc comme dans beaucoup de livres que j'ai lu et que j'ai adoré ça ça permet justement de garder un suspense jusque le maximum du livre donc là je vous dis j'ai découvert tout ça à peu près au niveau de la page du chapitre 37 et il y en a très exactement 41 plus encore l'épilogue donc vous voyez j'étais pas très loin de la fin j'ai même pensé vers le chapitre 30 à avoir trouvé le meurtrier et en fait j'étais pas très loin mais c'était pas lui alors il y a un point du livre qui m'a beaucoup fait rire puisque l'enquêteur celui qui est sur le terrain avec Mila s'appelle Christophe Beaugrand alors j'ai beaucoup ri parce que sur le coup je me suis dit mais j'ai déjà entendu ce nom donc je suis allée chercher sur internet je vous remets la photo à côté donc du coup forcément je l'ai imaginé vraiment dans l'histoire en fait sa tête je l'ai vu à chaque fois c'était très très marrant ce petit clin d'oeil il y en a eu d'autres puisqu'en fait à un moment l'auteur va même parler de Philippe Croison alors je sais pas si vous vous souvenez ou si vous avez la référence mais c'est l'homme qui a traversé la Manche à la nage sans ses membres en fait donc c'est quand même très très impressionnant et vous allez comprendre pourquoi ce personnage a fait référence parce que après l'accident il y a eu quelques soucis enfin bref je ne vous en dis pas plus parce que vraiment après je vais vous raconter toute l'histoire mais en tout cas j'ai aimé parce qu'il y a un secret de famille qui est dans ce livre en fait il y a même je trouve trois histoires où on veut résoudre c'est exactement ça donc il y a une histoire en 1980 à Venise où on voudrait comprendre ce qui s'est passé une autre histoire qui s'est passée en Bretagne pareil ça doit être dans les années 1980-1990 voilà où on veut savoir aussi ce qui s'est passé et en même temps il y a l'enquête actuelle dans les années 2010 où on veut savoir aussi qui est le meurtrier pourquoi comment parce qu'il y a des choses voilà on se dit on a compris à peu près comment il a fait mais il y a une partie qui n'est pas claire donc ça vous allez le savoir tout au fur et à mesure du livre et donc c'est intéressant parce que vraiment on essaye dans un coin de notre tête à chaque fois de reprendre les éléments qu'on a de chaque histoire pour pouvoir nous aussi faire avancer l'enquête enfin c'était juste génial c'est pour ça que ce livre est très 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 captivant franchement l'auteur m'a baladé comme elle voulait et c'est très très bien écrit donc c'est pour ça que ce livre m'a fait donc deux jours parce que je l'avais commencé un tout petit peu avant Octobre Roche j'avais lu deux chapitres et donc je l'ai vraiment fini le premier dimanche d'octobre voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser vous retrouverez aussi ce livre si vous venez sur Dunkerque n'hésitez pas à vous rendre à la librairie des dunes à Malo pas très très loin de la plage Thurenne et elle est encore pas très très loin de la plage non plus donc si vous allez à la plage faites-y un crochet Bob est vraiment génial il est de très bons conseils et bien sûr vous allez retrouver ce livre alors comme je vous l'ai dit il y a souvent des dédicaces qui sont dans cette librairie et donc je vous partage tout ça comme d'habitude sur mon Instagram dès que j'ai les dates voilà donc je pense que j'ai fait le tour à peu près du livre il est seulement à 15 euros donc pareil c'est complètement raisonnable en tout cas je remercie encore mille fois Bob donc pour ce livre qui était juste génial alors je lui avais dit il n'y a pas longtemps que j'accrochais pas trop au polar parce que je n'avais pas trouvé le polar qui m'avait vraiment conquise j'avais commencé avec les enquêtes d'Agatha Raisin ben c'est bien mais c'est nian nian c'est je sais pas j'ai pas réussi à adhérer du tout à ça alors je sais qu'après je vais peut-être avoir des jets de tomates par d'autres personnes mais voilà c'était vraiment pas une lecture qui m'avait plu donc c'est pour ça que je n'ai même pas continué j'en avais acheté pas mal et finalement j'ai tout revendu parce que ça ne m'intéressait pas et celui-ci et ben franchement c'est un coup de coeur niveau polar parce que vraiment ce n'était pas ennuyeux on avait trois histoires on ne comprend pas forcément dès le début qui est-ce qui est le meurtrier et ça c'est super alors je vous avais parlé d'un autre polar aussi un ou deux qu'on m'avait envoyé gentiment petit meurtre tiré par les cheveux je vous remets la photo juste à côté de moi lui aussi il était génial mais ce n'était pas la même construction puisque là on se concentrait vraiment sur un seul meurtre et c'était vraiment génial je l'ai dévoré aussi très très rapidement mais dans celui-ci il y en a vraiment trois trois qu'on veut comprendre ce qui se passe sans forcément se dire que c'est des enquêtes mais c'est trois secrets trois suspens trois choses qui se sont passées et qu'on veut absolument résoudre donc ça m'a fait penser un peu à un sac de nœuds où il a fallu tirer à chaque fois une corde à la fois pour permettre de démêler tout ça c'est exactement ce que j'ai pensé de ce livre un sac de nœuds qu'il a fallu démêler au fur et à mesure et c'était super ce côté pas ennuyeux du tout du coup parce qu'à chaque fois on mettait en pause une partie de l'histoire on revenait dessus on repassait à autre chose et donc ça c'était super et ça permettait bien de réfléchir et de rester à fond dans l'histoire donc je pense que si j'avais mis trois semaines à le lire je serais passée à côté de certaines choses mais là du coup en le lisant rapidement c'était génial franchement je l'ai dévoré je l'ai savouré il était topissime donc je suis vraiment pressée de continuer avec les autres livres adultes de la collection de cette maison d'édition voilà les petits chats je ne vous embête pas plus longtemps j'espère que je vous ai donné envie de lire ce livre parce que si vous êtes comme moi que vous n'êtes jamais vraiment lancé dans le polar allez-y c'est génial ces histoires d'amis fâchés pas fâchés de meilleurs amis qui se fâchent de petites histoires d'amour un petit peu de paranormal enfin voilà il y a un petit peu de tout et donc du coup ça permet aussi que ce soit pas en mieux voilà les petits chats j'espère que la vidéo vous a plu en tout cas je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à mercredi pour une vidéo jeunesse bisous et je vous dis à mercredi